Y'a plus les potes, vous allez bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux 4 ! Quatrième épisode, très heureux de pouvoir le tourner et vous le proposer, comme d'habitude, la vibe vous plaît, le storytelling vous plaît. Moi, je vous donne tout ça avec les recherches de mon équipe et notamment de Jarod qui fait un travail énorme, donc grosse dédicace à lui. C'est grâce à la nouvelle organisation qu'on a eu au sein de la boîte, avec lui qui me fait beaucoup de recherches, qui me trouve des trucs très cool, que je peux sortir des vidéos en ce moment qui sortent du gaming mais qui vous plaisent toujours autant. Donc ça fait plaisir, voilà pour le petit blabla de susbit de début de vidéo, je me permets de passer directement sur du sérieux. Trois petites histoires aujourd'hui et je peux vous dire qu'on a du bizarre, du pas joyeux et du drôle. C'est parti ! Et on commence gentiment les amis avec un petit peu de YouTube. La dernière fois c'était des masques, là on step up un petit peu le niveau. Il y a quelques années sur la plateforme, il y a une vidéo très bizarre qui a commencé à buzzer en public. C'est une vidéo qui s'appelle Grave Robbing for Morons. Vous kiffez l'accent ? Non ? Bon. Bah ça veut dire pillage de tombes pour les cons, en gros, ou pour les abrutis. Tu choisis. Et c'est une vidéo où un mec qui s'appelle Anthony, avec une apparence de jeune ado un peu débile, de 26 minutes, où celui-ci te montre littéralement comment réussir à ouvrir une tombe et à voler celle-ci avec le cadavre et réussir, bah du coup, à choper des choses dedans, tu vois, parce que certains ont peut-être, j'en sais rien, des chicots en or, peut-être que certains sont enterrés avec leur portefeuille ou des billets. Eh, tu sais jamais comment ça peut se passer. Des mecs sont peut-être superstitieux, font des conneries. Mais cette vidéo, elle a commencé à buzzer, elle a plus de 700 000 vues à l'heure actuelle. Et là, des mecs vont dire, mais non, mais Zach, tu déconnes, c'est un troll, c'est n'importe quoi, c'est juste un gamin qui cherchait du buzz, quelque chose. Alors déjà, il y a deux éléments qui font dire que c'est pas du tout un troll, d'accord ? Alors déjà, le gamin dedans, il est très bizarre, d'accord ? Dans son attitude, dans sa façon de parler, il est bizarre, il est couvert de sang et il est bizarre. Genre, tu vas me dire, ouais, mais Zach, vas-y, s'il est bizarre, ça peut arriver et tout, tu sais, il joue un rôle. Je veux bien jouer un rôle, les acteurs le font pendant une heure et demie. Mais là, la vidéo dure 26 minutes et le mec a l'air super sérieux dedans, ça en est troublant. Il t'explique point par point, c'est cohérent, mais c'est troublant et c'est chelou et ça a l'air d'être vrai. Et puis les os, etc., tout a l'air vrai. Deuxième truc qui me fait dire que c'est réel, et là, par contre, pour moi, c'est vraiment la preuve ultime, cette vidéo, elle était pas dédiée à YouTube. Donc en fait, y'avait même pas un côté, ouais, le mec voulait juste buzzer sur Internet, quoi. Non, pas du tout. En fait, l'aspect VHS, vous voyez, de la vidéo, de la caméra et de l'image, elle vient du fait que, en fait, c'est extrait d'un DVD. Un DVD qui s'appelle Ensuring Your Place in Hell. Littéralement, assurer votre place en enfer. Comment assurer votre place en enfer ? En gros, c'est ça l'idée. Et ce DVD contient quatre vidéos, dont celle-ci. Et le reste est pas forcément plus joyeux. Quand une des quatre, c'est aller péter des tombes pour voler dedans, tu te doutes le niveau des trois autres, quoi. Dans une des trois autres, y'a une vidéo qui s'appelle Mortuary of the Dead. Et dedans, on peut y voir plein de cadavres filmés, des bébés dans des jars, des trucs putain de bizarres. Donc au début, la piste du fake, elle est priorisée. Mais forcément, tu vois, quand y'a quelque chose qui commence à buzzer sur Internet, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Directement, ils commencent à faire une enquête parce qu'ils ont envie de comprendre un petit peu plus. En gros, de remonter à la source. Quel est cet Anthony ? De quel DVD c'est sorti ? Quel était le but ? C'est du troll ou pas ? On voit des cadavres, des bébés. On voit des voleurs de tombes. Donc le mec, au début de la vidéo, il se présente comme professeur mortel, si vous voulez. On va l'appeler professeur mortel. Professeur mortel donne son nom au début de la vidéo. Il dit, je m'appelle Anthony. Et en fait, en écoutant la vidéo, les internautes, ils ont l'air, tu vois, le sentiment d'entendre chez lui un petit accent new-yorkais. Tu connais ? Comme par exemple, un petit accent du sud, un petit accent du nord, un petit accent lyonnais. Eux, ils ont reconnu un accent new-yorkais. Et donc là, il y a des mecs qui se mettent sur l'enquête, ils commencent à chercher, à chercher, à chercher. Et là, qu'est-ce qu'ils retrouvent ? Ils retrouvent dans les archives de la ville de New York une affaire qui remonte à 1999. Où un certain Anthony s'était fait condamner par la justice américaine pour du vol d'œuvres d'art dans des cimetières. Il y avait un mec qui allait dans des cimetières pour voler des œuvres d'art. Quelques années plus tard, un Anthony qui a l'air de venir de New York sort dans un DVD un tutoriel comment voler dans des tombes. Et apparemment, d'après les soupçons et les choses qui ressortiraient, les deux seraient, et là on va parler au conditionnel parce qu'en réalité on le sait pas, y'a pas la preuve ultime, seraient les mêmes personnes. Malgré tous les éléments que je viens de vous donner, donc le fait que ce soit un DVD, donc c'était pas simplement quelqu'un qui cherchait le buzz sur internet. Le fait qu'il y avait un Anthony qui s'était fait condamner pour avoir volé dans un cimetière. Le fait que le gars, il a pas vraiment l'air de jouer à un jeu d'acteur. A l'heure actuelle, y'a quand même beaucoup qui pensent que la piste de la mise en scène est quand même possible, est quand même même privilégiée. Mais personne à l'heure actuelle est encore en mesure d'affirmer si grave robbing for morons est vrai ou faux. Ça m'est bien, franchement quand la vidéo commence ça et où je vous parle de piller de tombe et de tuto YouTube, ça m'est bien, franchement c'est good. Alors ça vous met en jambe surtout pour la deuxième histoire qui elle est franchement beaucoup plus triste. Et après derrière la troisième sera un peu plus drôle, voilà accrochez-vous et on est parti. On se retrouve à nouveau sur le réseau social où une fille de 14 ans a un compte qui buzz, vous allez me dire TikTok. On se retrouve sur le réseau social TikTok, réseau social du diable où tout un chacun fait déjà un million de vues dessus à partir de rien. Ce petit réseau des enfers, bon on en parlera je pense souvent dans ce format, je sais pas jusqu'à quand je vais le continuer. Mais c'est une TikTokuse, c'est une femme qui habite en pénis et de vanille. Elle a 14 ans et elle a une petite communauté d'à peu près 20 000 abonnés, d'accord ? Et c'est une femme qui fait un petit peu toutes les tendances de la plateforme, des petits TikToks de son quotidien. Dans son TikTok on voit pas mal sa famille, notamment son père, d'accord ? Qui soit dit en passant a l'air d'être un brave homme. Je sais pas, il y a des gens ils ont un look et ils ont l'air d'être des braves types. Ouais c'est l'expression brave type, son daron ça a l'air d'être un brave type, d'accord ? Et on voit d'autres personnes de sa famille donc on voit son daron. D'ailleurs dans certains TikTok elle se plaint un peu de son daron parce que c'est une jeune. Et c'est une jeune qui a du coup des influences de choses qu'elle peut trouver sur internet. Et par exemple elle avait une chambre qui était décorée un peu japonaise tout ça machin. Elle avait fait un TikTok où elle se plaignait que son père rentrait dans sa chambre pour lui dire Putain bizarre ta chambre, on dirait qu'on est dans un barguet japonais. Bon, au niveau de la fille elle l'avait un petit peu mal pris en ce cas suffisamment pour l'exposer sur internet. Et si je vous parle de sa famille c'est pas pour rien parce que je vous ai parlé de son père. Mais elle a également une sœur dont elle est assez proche. Une sœur qui s'appelle Hélène. Les deux s'entendent assez bien sauf que Hélène Miller, parce qu'elle c'est Claire Miller, Hélène Miller elle a une particularité, c'est qu'elle a une paralysie cérébrale. Ce qui fait qu'elle, elle était pas totalement autonome et elle avait certaines parties de son corps qui n'étaient pas vraiment utilisables. La paralysie cérébrale c'est que de temps en temps ça peut être un bout du visage que t'as du mal à bouger. Peut-être d'autres parties de son corps, bref. Comme dans beaucoup de familles, vous vous doutez bien, quand il y a un enfant handicapé, malheureusement bien sûr, il nécessite beaucoup d'attention, peut-être un petit peu plus. Un soir, les policiers du comté de Lancaster en Pénissi-la-Levanie reçoivent un appel archi-terrifiant. C'est un appel où une jeune fille au bout du fil prétend avoir poignardé sa sœur pendant la nuit. En arrivant sur les lieux du crime, la police découvre Claire Miller en pleine crise d'hystérie. Genre, elle gueule, elle s'agite, elle court de partout. Et en rentrant dans l'appartement, il trouve sur son lit Hélène Miller, sa sœur, avec un coussin sur le visage et un couteau planté dans le cou. Ça m'est quand même un peu mal. Donc plusieurs coups de couteau sont apparents un peu sur son corps, un peu partout. Et les parents, au moment où ça s'est passé, étaient en train de dormir. C'est-à-dire qu'Hélène, elle est morte très vite et en plus ça s'est pas entendu. La Claire, elle, elle a essayé de maquiller un petit peu la chose dans la mesure où elle a essayé d'essuyer le sang avec son coussin. Elle est sortie dehors pour essayer d'enlever le sang sur ses mains avec de la neige. Zéro vanne. Et sa sœur a malheureusement, du coup, succombé à ses blessures et est décédé suite à ça. J'ai laissé un petit indice un peu plus tôt dans l'histoire pour vous expliquer tout ceci. En poussant un petit peu l'enquête, les policiers ont remarqué un truc. C'est que même si d'apparence Claire avait l'air de s'entendre très bien avec Hélène, elle avait surtout une jalousie de fou de toute l'attention qu'avait Hélène autour d'elle, que ce soit dans sa famille ou alors au lycée, c'est-à-dire qu'au collège, pardon. Donc à l'école également, quand sa sœur est arrivée, directement, les gens lui ont donné beaucoup d'attention. Des mots gentils, de l'amitié, des petites attentions. Tout ça, ça a fait additionner au fait qu'à la maison, depuis petite, Hélène demandait constamment plus d'attention parce que c'était une personne handicapée, jusqu'à ce qu'avec une paralysie cérébrale, c'est pas drôle. Ça a fait monter au fur et à mesure, pour Claire, une grosse, grosse haine et une grosse, grosse, grosse jalousie. Une jalousie et une frustration qui, petit à petit, l'ont derrière fait lancer, était sur des réseaux sociaux pour essayer d'avoir un petit peu de reconnaissance, des abonnés et tout, c'est ce qu'elle a fait sur TikTok. Et ça lui a donné, comme je disais, la première communauté. Et sauf que le problème, c'est qu'avec cette communauté, se paraître tout ceci, ça l'a rendu, en réalité, toute la situation que ce soit avec sa sœur, les réseaux sociaux, tout ça, ça l'a rendu dépressive, suicidaire, psychotique. Elle avait les trois, vraiment Claire, elle avait les trois. Et apparemment, Claire, auprès de ses amis, elle parlait souvent de mortalité, de suicide. Elle avait un truc vraiment un petit peu fascinant sur ça. Ses parents, ils y croient pas trop parce que pour eux, leur fille, elle allait bien, ça allait bien. Ils n'étaient pas convaincus par cette affirmation-là. En tout cas, sa joie de vivre se retranscrivait sur TikTok et dans la vie de tous les jours, d'après ses parents. Mais bon, malheureusement, ça a donné quand même une fin tragique. Suite à l'affaire, du coup, TikTok supprime son compte, d'accord ? Donc, il y a, par exemple, une vidéo YouTube qui existe où on voit ses derniers TikTok avant d'avoir, du coup, commis, malheureusement, ce crime, quoi. Et il faut savoir que cette histoire, bien qu'elle fasse froid dans le dos, Claire Miller, elle est jugée, du coup, dans l'état de Penisylvanie. Et dans la législation de l'état de Penisylvanie, Claire va être jugée comme une adulte pour meurtre au premier degré. Elle pourrait écoper d'une peine de prison à vie, voire peut-être même de la peine de mort, alors même qu'elle a que 14 ans. Il y a des examens médicaux qui sont menés, et psychologiques qui sont effectués pour savoir un peu si Claire a été vraiment elle-même le soir de la tragédie. En tout cas, ce soir-là, une TikTok-euse qui était assez connue et qui avait montré un petit peu toute sa famille a pété un boulon et a commis les réparables en s'en prenant à sa petite sœur qui elle-même était handicapée pour des histoires de jalousie. Ça met une petite clim, franchement. Ça donne un petit peu d'écho, je crois, à l'histoire d'Isabella Guzman, qui elle était une TikTok-euse qui avait tué sa mère et qui avait essayé de lancer un train dessus derrière. C'était assez horrible. Peut-être qu'Isabella Guzman, ça vaut la peine que j'en parle, même s'il y a peut-être des vidéos en tout cas qui ont été dédiées dessus. Mais en tout cas, reste in peace à sa sœur parce que ça, c'était bien horrible. Voilà pour le côté un peu lourd. On va revenir maintenant un petit peu plus en détente, d'accord ? Et promenissé à un épisode 5, j'arrode une contrainte, pas de meurtre, personne qui meurt. Oh, c'est bon. Vraiment, je vais mettre une ambiance un peu lourde, vous voyez, un peu oppressante et pesante dans la vidéo. Ça ne me met pas bien, frère. J'arrode, la prochaine fois, pas de sang. Et là, on arrive sur la fameuse histoire Reddit, comme d'habitude, en fin de vidéo. On aime bien la faire. La dernière fois, on a un bonhomme qui a fait du frisbee avec un steak qui a fini sur une vitre. Là, on se retrouve avec l'utilisateur Chadwell89 qu'on va appeler Chad, d'accord ? Donc, il y a Chad qui fait un thread pour se confesser, et raconter une des histoires de son adolescence. Comme pas mal d'adolescents, d'accord ? À cet âge-là, il commence à, voilà, fréquenter des filles, à batifoler, à droite, à gauche, à faire ses premières fois, tout ça, machin. Bref, les premiers amours d'un adolescent classique. À l'époque, le mec, il n'écoutait pas trop la prévention et il a eu tous ses premiers efforts sans forcément être protégé, d'accord ? Et un beau jour, sans forcément de symptômes, il n'y avait aucun symptôme ni rien qui dérangeait ou quoi, il se dit, tiens, et si j'allais me faire dépister au cas où on ne sait jamais, on voit si, pas de problème. Donc, jeune, mais assez clairvoyant, quand même. Il y a des mecs ici, ça fait des années, qui batifolent à droite, à gauche, ils ne sont jamais allés se faire dépister. Désolé, si je vous tire une balle, c'est pas contre vous. Donc, comme il n'a jamais rien fait, et qu'il n'y connaît littéralement rien, donc quand je dis jamais rien fait, il n'a jamais fait de dépistage, il décide d'aller poser des questions à son voisin, d'accord ? C'est genre le voisin de la maison d'en face qui a 3 ans de plus que lui. Ils se connaissent, mais il a 3 ans de plus que lui, et il le considère un peu comme son grand frère, et donc, il lui explique, il dit, écoute, j'ai pris un rendez-vous pour aller me faire un dépistage, un truc comme ça, mais franchement, gros, je ne sais pas trop comment ça va se passer et tout, est-ce que tu peux me donner des détails ? Et là, le voisin, il commence à me dire, écoute, gros, t'inquiète, c'est pas grand-chose, c'est un examen musical classique, tu as une petite prise de sang, petit examen des parties classiques, et tu dois, dans une petite fiole, et il lui dit, lâchez du liquide magique. Et après, c'est bon, au revoir, merci d'être passé, tranquille, tu vois. Là, ça commence à clocher, déjà. Donc, après un sein, notre ami Chad, il est rassuré, il se dit, ok, détente, quelques jours plus tard, il arrive au centre, avec l'esprit tranquille, même si, forcément, tu vois, t'es jeune, l'idée de te faire examiner, ça, c'est un peu bizarre, peut-être que t'es pas super à l'aise, quoi. Donc, il est arrivé à la clinique, et là, il y a une vieille dame, une infirmière qui l'appelle, et qui, tac, voilà, prise de sang, etc., et puis, au moins, elle lui donne un bocal, tu vois, elle lui donne le petit fiole, elle lui dit, bah, écoute, va là-bas, c'est ici, entrez-vous, s'il vous plaît. Donc là, notre ami Chad, tu vois, il est un peu décontenancé, parce qu'elle le ramène dans une salle de bain. Vous voyez, salle de bain chiote, quoi. Salle de bain, et lui, il commence à se dire, putain, bizarre, j'imaginais au moins une chambre, quoi, tu vois, parce que le liquide magique, pour Chad, c'était pas de la pisse. Donc, tu sais, il commence à se dire, ouais, je te loue la salle de bain. En plus, tu sais, il n'y a pas de magazine, il n'y a pas d'ambiance stabilisée, c'est chaud de se chauffer un petit peu, tu vois. Donc, Chad, il se dit, vas-y, bas les couilles, je suis dans une salle de bain, on y va quand même. Et il arrive, et il commence à se dégorger le poireau, tu vois, comme ça, ça prend facile une bonne dizaine de minutes. Tu sais, à un moment, même, l'infirmière, à la limite, elle arrive, elle fait, oh, monsieur, il faut speed un petit peu, tu vois. Donc, il ressort, et il arrive vers, tu vois, l'infirmière, et l'infirmière, un peu énervée, tu sais, elle a attendu, pas normal. Il lui redonne le bocal, la fiole, et au moment où il donne la fiole, il se dit, putain, mais c'est quand même chelou qu'elle se soit énervée d'avoir dû attendre longtemps. Parce que, bon, je pense que tout le monde n'arrive pas et balance la purée en deux minutes, quoi. Donc, l'infirmière raccompagne Chad à l'accueil, tranquille, elle lui fait remplir une feuille, elle se saisit du bocal, tu vois, histoire de vérifier. Donc, elle ouvre le bocal, et là, elle bug, genre, son visage net d'expression. Genre, vraiment, freeze, tu vois. Et là, bon, je pense, la plupart, vous l'aurez imaginé, la petite interprétation du liquide magique pour Chad. Tu vois, elle croyait que c'était du foutre, alors qu'en réalité, il lui fallait de la pisse. Donc là, l'infirmière a commencé à lui dire, grosso modo, espèce de fils de pute, c'était pas du jus qu'il nous fallait, c'était de la pisse, connard. On te tâte un peu les couilles, on prend ton sang, on prend ta pisse, et c'est bon, ça suffit. C'est quoi, là ? Hein ? Ton vieux sperme blanchâtre, horrible, gros. C'est pas ça qu'on veut. Donc là, Chad, tu vois, c'est un gamin, il est pas majeur, il commence à être un peu paniqué, et dans une situation de malaise terrible. Et il se dit, vas-y, l'infirmière, elle va peut-être essayer de me sortir de la merde, tu vas faire une blague, dire quelque chose, genre next time, genre on fait quoi ? Et non, l'infirmière, elle est restée comme ça. Vraiment, t'sais, avec les yeux jugeurs, le truc bizarre. Rien pour détendre l'atmosphère où on passe gentiment à autre chose. Ils sont restés quelques minutes comme ça. Puis elle a sorti un nouveau bocal, et elle lui a dit, bon, je pense que cette fois, tu sais ce que tu dois faire. Il a pissé, honte du siècle, il est parti. Et il raconte même dans le thread, et ça, ça m'a fumé. Il a dit, quand je suis seul et dans le noir, même si c'était il y a encore quelques années, le regard vide de l'infirmière me hante encore. Le mec, il est solo dans le noir comme ça, bas, gros regard de l'infirmière dans la tête, Miss Kinchad. Et je pense qu'à la prochaine fois, mon pote, t'auras un petit peu plus de jugeure, parce que, le liquide magique, je pense que ton pote le voisin, grand frère, pas grand frère, il te voulait peut-être pas que du bien. Bon, voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Trois petites histoires en détente, comme d'hab. J'aime beaucoup cette série des histoires bizarres des réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Même si vous avez des suggestions d'histoires qui n'ont peut-être pas eu, tu sais, déjà des vidéos à un demi-million de vues, on accepte. J'arrode, la prochaine fois, je vais lui dire pas de meurtre ou quoi. Des trucs qui concernent du Twitch, du TikTok, du YouTube, du Twitter, n'importe quoi. Je suis OK pour tout, mais vas-y, et je vais, et je vous promets, il n'y aura pas d'histoire qui va être mal. On va avoir que des histoires, soit drôles, soit choquantes, soit marquantes, mais pas de meurtre, promis. En même temps, frère, je vous ai parlé d'un tutoriel de mecs qui volaient des tombes. Les bonhommes ne peuvent pas s'amuser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires, tout ça. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.